Les policiers togolais ont un guide qui leur permet de bien exercer leurs fonctions. Le document a été présenté aux forces de sécurité de la région maritime ce 18 novembre. Ne laisser personne de côté est le thème retenu ce 19 novembre pour célébrer la journée mondiale des toilettes. En fin de journal, nous allons parler de l'appendicite avec Dr. Fouli Bogwe Christian, médecin généraliste. Depuis 2014, on parle de police de proximité au Togo, un concept qui vise à établir une confiance entre les policiers et les civils. Dès lors, le ministère de la sécurité multiplie des actions pour que les forces de sécurité et la population comprennent chacun le rôle qu'ils ont à jouer pour le maintien de la paix et la cohésion sociale au Togo. Dans la droite ligne de ce concept, le guide du policier a été élaboré. De ma carrière de policier, c'est la première fois que nous voyons doter d'un guide du policier. Le guide a été présenté aux forces de sécurité de la région maritime comme une bible, un livre de conduite. Le policier, ceci est un guide sur les institutions, la corruption, l'usage de la force, les droits de l'homme, l'accueil, la tenue et le comportement, le matériel de service. Je dois être fidèle et loyal aux institutions de la République, protéger les institutions et ceux qui les incarnent. Petit 2. Sur la corruption, je dois garder à l'esprit que mon service est gratuit, servir la population avec probité, honnêteté et justice. M'abstenir d'influencer toute personne au poste, sur la voie publique ou ailleurs pour obtenir de l'argent. La présentation a été faite ce lundi à la mairie de la commune de Zio-1 en présence du maire, M. Agogno-Messon. Selon le guide, les policiers ont désormais l'obligation de porter des badges permettant de les identifier. Le civil doit respecter l'agent de police et a la possibilité de le dénoncer en cas d'abus. Commissaire Katanga Makiliwe, directeur de la police nationale secteur maritime. Lorsqu'il va se plaindre, qu'il puisse quand même dire à travers l'identifiant que le policier porte, que ce policier avait tel numéro, par exemple. Le numéro déjà, ça suffit pour identifier qui est derrière ce numéro. Donc c'est pour rassurer cette population. Et ceci aussi nous permet à nous, faute de police, de savoir que nous ne sommes pas là pour faire du mal à cette population. Nous pourtant, nous sommes là pour la rendre service et pour la rassurer avec ce guide et avec ce macaron. Ça va permettre aux éléments sur le terrain d'avoir des comportements dignes de ce nom pour rassurer cette population. Nous sommes appelés à servir. Pour le commissaire Katanga, la mise en pratique de ce guide va apporter un grand changement. Nous qui sommes les premiers responsables au niveau de la région maritime ici, c'est une fierté. Et nous profitons de cette occasion pour remercier les plus hautes autorités de ce pays d'avoir pensé à nous en mettant à notre disposition le guide du policier et les macarons. qui permettront désormais, à partir de cet instant, ce lancement officiel, qu'il y aura des changements remarquables que la population verra sur le terrain. À partir de cela, c'est à cette population de nous juger si nous faisons mal ou bien nous faisons bien. Aujourd'hui, la sécurité n'est plus l'apanage des forces de sécurité seules, mais elle incombe aussi aux usagers, comme nous l'explique le commissaire Katanga. Nous avons besoin du concours de cette population pour faire la sécurité. Qu'est-ce que nous avons besoin de cette population ? C'est leur concours, leur collaboration. Lorsque vous êtes à un endroit et qu'il y a des individus suspects ou bien vous constatez cette situation anormale, il est de votre devoir patriotique d'en aviser aux forces de sécurité les unités les plus proches à côté de vous pour dénoncer ou bien déclarer ce que vous avez constaté. En le faisant, vous aurez contribué à sécuriser notre pays. Commissaire Katanga Makiliwe, directeur de la police nationale secteur maritime. La rencontre de Thievier s'inscrit dans le cadre d'une tournée nationale organisée par la direction générale de la police nationale. Elle a été présidée par le lieutenant colonel Yaouvi Okbaoul, directeur général de la police. La journée mondiale des toilettes est célébrée ce 19 novembre sous le thème « Ne laisser personne de côté ». Pour sensibiliser la population sur cette journée, M. Baciasido Karabo, ingénieur en eau, hygiène et assainissement à la direction préfectorale de la santé des yeux, nous parle de l'importance des toilettes. Effectivement, les toilettes c'est très important parce que tout humain, quand tu sors, tu dois aller aux toilettes, se doucher, vaquer à ses occupations. Ce qui suppose que les toilettes sont très 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 importantes dans la vie de l'homme. Quand les toilettes ne sont pas bien gérées, ça va créer des nuisances à l'environnement, à l'homme et au voisinage. Ce qui suppose que les toilettes sont primordiales pour le bien-être de l'homme. Comment doit-on entretenir nos toilettes ? Pour prendre soin de cette toilette, d'abord il faut que cette toilette soit bien construite. Si tu es novice dans le domaine, il faut approcher les services techniques ou les personnes avisées pour te donner des conseils par rapport à quel type de toilette il faut construire dans son milieu. Et si le type est bien choisi et que c'est bien construit. Maintenant, l'entretien quotidien des toilettes, par rapport au lavage de ces toilettes, il faut des dispositifs à côté pour pouvoir se mettre complètement au propre, se laver correctement les mains avec de l'eau, du savon avant de quitter les lieux. Appel est lancé. A l'occasion de cette journée, c'est vraiment une journée pour rappeler la conscience des uns et des autres sur l'importance de ces toilettes. Ça suppose que la question de toilettes concerne du petit jusqu'au grand. Tout le monde doit prendre les dispositions pour pouvoir avoir des toilettes dans son ménage pour que l'environnement soit vraiment acceptable et aisant de toute maladie. Tout notre objectif, c'est d'éviter les maladies. Raison pour laquelle nous faisons la promotion de ces toilettes et que cette journée a été choisie. Monsieur Bachacido Karabou, ingénieur en eau, hygiène et assainissement à la Direction préfectorale de la Santé de Sion. La journée mondiale des toilettes nous amène aussi à parler de l'importance du lavage des mains. Monsieur Boudiok Kwame, responsable régional de l'hygiène et assainissement de base maritime. Nos mains nous aident à faire tout ce que nous voulons dans la vie, mais si nous ne les entretenons pas, ça peut nous donner des maladies et même la mort. Les étapes même pour se laver la main sont simples. Juste mouiller la main, mettre du safon, frotter à l'intérieur, frotter à l'extérieur des mains, laver le pouce. Ce que nous ne faisons pas souvent, le pouce attraper. Quand vous lavez les mains et que vous n'avez pas attrapé votre pouce, ça veut dire que vous ne vous êtes pas encore lavé les mains. Quand on lave le pouce, on lave un peu le poignet, on rince. Mais il y a un message important que je vais dire. Il y a une façon de se laver les mains que nous faisons depuis à cause des nouvelles maladies qui apparaissent. Cette façon de se laver les mains est interdite. Le fait de tenir un seau, un seul seau pour que tout le monde se lave la main dedans. Non, c'est la première personne sur la main qui se lave les mains. Les autres prennent plutôt les microbes. Donc, quand on se lave les mains aujourd'hui, l'eau doit tomber au sol. Ça doit quitter carrément la main pour que personne n'y mette sa main. Il est important de rendre le lavage des mains habituel. Selon l'OMS, l'habitude de se laver les mains avec du savon avant de manger et après être allé aux toilettes permet de sauver plus de vies que n'importe quel vaccin ou intervention médicale. C'est vrai qu'il y a certaines maladies qui ne sont pas liées quand même à nos saletés, à l'hygiène. Mais il y a un chercheur scientifique qui a démontré que les maladies diarrhéiques, certaines maladies respiratoires que nous avons chaque jour et que nous dépensons à l'hôpital sont dues à nos mains sales. Donc, 40% des maladies que nous prenons sont dues aux mains sales. Donc, qu'est-ce que nous allons dire à nos parents, en tout cas au grand public, c'est de ne pas oublier ce fait-là de se laver les mains tous les jours. Bruno Kwame Boudiok, responsable régional de l'hygiène et assainissement de base maritime. Parlons à présent de l'appendicite. Une petite escroissance en forme de verre située au début du gros intestin, du côté inférieur droit de l'abdomen. L'appendicite est souvent le résultat d'une obstruction de cette petite structure anatomique par des matières fécales, du mucus ou un épaississement du tissu lymphoïde présent. Elle peut aussi être causée par une tumeur qui obstrue la base de l'appendice. L'appendice devient alors enflé, colonisé de bactéries et peut éventuellement commencer à se nécroser. Les précisions avec Dr Foli Bokbo et Koué, médecin généraliste au CHR de Thévié. Généralement, il n'y a pas vraiment de cause. D'autres diront qu'il y a un bout de riz ou bien de piment qui est rentré là-bas. C'est pour ça que ça a entraîné l'appendicite. Ça, c'est des rumeurs, c'est des causes que tout le monde leur donne, mais ce n'est pas la réelle cause. Ce n'est pas quand tu manges le piment mal écrasé ou bien quand tu manges la tomate mal écrasée, les pépins de tomate et de piment qui rentrent dedans, qui entraînent l'appendicite. Non, 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 ce n'est pas ça du tout. C'est plutôt une infection, mais une inflammation endogène qui est provenue à l'intérieur même de cet organe-là. Comme tout être humain qui est là, nous mangeons tout, nous prenons des germes, des bactéries. Toutes bactéries peuvent atteindre l'appendicite là et se développer là et entraîner une inflammation, une infection qui va se généraliser au corps. L'appendicite doit être traité rapidement sans quoi l'appendice pourrait se rompre. Cette situation cause habituellement une péritonite, une infection du pérituan, la mince paroi qui entoure la cavité abdominale et qui contient les intestins. Une péritonite peut, dans certains cas, être fatale et requiert une intervention médicale d'urgence. Le sujet est là. Un matin, il ne commence pas à faire la fièvre. Il se sent bizarre, comme s'il avait le palu. Tu es fatigué, tu n'as pas envie de manger et puis tantôt tu sens une petite douleur au niveau du bas du ventre. Comment se fait la prise en charge ? C'est une analyse de sang que nous faisons. On ponctionne un peu le sang. On cherche les signes d'infection, les signes d'inflammation, si c'est élevé. Si on sent qu'il y a des bactéries qui se développent dans la zone et on est sûr. On peut même faire une échographie. L'échographie peut nous permettre de voir que l'appendice inflammé, la zone déjà, a une inflammation. Là, il faut aller agir rapidement en opérant le sujet. Dès qu'on l'opère, on coupe l'appendice et puis l'information est passée. On met sous antibiotique et puis la personne est guérie. Dès que vous venez rapidement à l'hôpital, l'opération n'est pas compliquée. Mais quand vous traînez à la maison, vous prenez les bactéries, vous prenez les cypros, tout ce que vous aimez prendre à la maison comme médicament. Ou bien vous allez dans un centre, l'agent de santé de l'AIPA, DRCQ, attend l'appendicite ou vous vous référez à temps. Ça traîne et ça entraîne des complications. Donc c'est les complications qui font la gravité même de l'appendicite. L'appendicite peut s'enflammer, l'appendicite peut entraîner après ce que nous appelons l'abcès. Au début, c'est comme tu as un petit panari qui te fait mal. Tu ne le traites pas. Après, ça ne commence pas à donner du but. Dès que ça commence à donner du but, c'est que c'est l'abcès qui se forme ça. Donc l'abcès se forme dans la zone. Et quand l'abcès se forme dans la zone, les cellules de l'organisme continuent par envoyer leurs soldats dans la zone pour pouvoir englober l'infection. Pour ne pas que ça se propage dans tout l'organisme. La question du journal. Les beaux-parents ont-ils un rôle à jouer dans la vie de couple de leur enfant ? Madame Adé Diédo Glamassan, enseignante à la retraite. Les beaux-parents ont un rôle primordial à jouer dans le foyer de leurs enfants. Que ce soit du côté de l'homme, de la femme, vraiment, ils ont un grand rôle. Le rôle là, c'est que les jeunes sont en train d'apprendre à vivre en couple. Et que c'est les beaux-parents là qui doivent les aider, les guider. En quoi faisant ? Premièrement, eux-mêmes, leur comportement dans le foyer. Et leur beaucoup parler en leur donnant des exemples de la vie. On sait très bien que l'homme est élevé dans une autre famille et la fille d'eux-mêmes. Donc, conjuguer les deux éducations là, c'est un peu difficile. Donc, moi, je pense que les expérimentés, c'est les beaux-parents. Donc, ce sont eux qui doivent leur parler de leurs expériences vécues pour la bonne marche du foyer de leurs enfants. Le foyer de mes enfants sont leur foyer. Mais pourtant, j'ai un œil vif dans ce foyer. Pas pour s'immiscer, comme on le dit, mais les guider. Quand tu vois que ça ne va pas, les conseiller, les guider pour que ça ne rompt pas. C'est ce qu'il faut. Mais prendre part, prendre des décisions, soit se dire que ma fille ne va plus épouser, ou bien dire à ton mari que reviens à la maison, tout ça là. Ça ne se dit pas à son enfant. Même aux garçons, dire que n'épouse plus la femme là parce qu'elle est ceci, ceci, ceci. Non, cette décision-là ne doit pas sortir des beaux-parents. Nous disons merci à madame Adédie Doclamasson, enseignante à la retraite. C'est tout pour ce journal réalisé par Gaëtan Amouzou. À la présentation, c'est Rafi Niovo. Le rappel des titres. Les policiers togolais ont un guide qui leur permet de bien exercer leurs fonctions. Le document a été présenté aux forces de sécurité de la région maritime ce 18 novembre. Ne laisser personne de côté est le thème retenu ce 19 novembre pour célébrer la journée mondiale des toilettes. En fin de journal, nous avons parlé de l'appendicite avec Dr Foli-Bogbo Christian, médecin généraliste. Nous vous quittons avec cette pensée. Aimer, c'est savoir dire je t'aime sans parler. Victor Hugo Aimer, c'est savoir dire je t'aime sans parler. Aimer, c'est savoir dire je t'aime sans parler. Aimer, c'est savoir dire je t'aime sans parler. Aimer, c'est goals, merdes etですか à Lil Assona, médecin généraliste. Aimer, c'est magnifique. Aimer, c'est humanitaireinglyvévéras que l'appel moment nouslastons défiés. Aimer, rolls McGill. nous deux de l'eau à mme de fidélité mme du tout du coup au photo un petit sien en y en a un coup de dos à mme de fidélité dina du coup à l'aubé wano l'amuse mais à fait au bac à si de carabou et son françois qu'on peut pleger d'un autre bon quoi la sion ou tout me l'amuse n'y a pas pour faire de l'humour qui a plaqué à mme d'où puis j'adore ou peu plus de vignes de vignes de vignes de vignes à messeurs mais rien d'aller à messeurs mais rien d'aller à messeurs mais rien de pétain où il gare à croissier à ma compagnie le casier à l'élevé vignes gazem la filo à me la poli n'entraînée la tourne au bout et me kemi lénie a connu n'y a pas pour le terrain et non on va c'est qu'un mètre et qu'on va trop voir nous avons avant les chagnes mâchoire au bateau son nom et gombe au bateau le milieu dont elle est venu à mes salles et promis des poupes à gaz et vanoie c'est d'azement mais c'est un point de venir à finir à mes trop va boire fana domicile à la fin des poussières m'a télégradé au premier moment n'était plus en relation au problème au matin de l'avenir des mots et on point doit et le verrenais n'y a pas ta mia wavu gaz au niveau fovou gaza n'o d'asi amérité à payer la paareka à gaza la sio le gaza amé pho ea le gazé et le moun au godo go toit ta et la vatrwa rouménon tant que n'y a tiki gazem lémya sua pour lesquels se font en déconnage lesquels se font en place pour lesquels sont en place non mais il n'y a qu'un statute qu'on pourrait dire évidemment dans les lieux chaque jour il y a des bâbés, il y a des besoins et des besoins l'arrivée du pays est réveillée il y a des barres de la situation ils étaient forts et ils se démonitent parce que c'est meron et qu'elle a tout gazé qui a gagné bien pour peigny et ébol et bien les fiers oua voilà pour capi taba on m'a vu les normes aty qui est au la léné à bannanti quoi oui gazé vos pensons qu'on soit au vivit les étoiles mais qu'il y a au vivit qui m'a tombe sous sous cacara qu'on est bien voilà mon port donc souver moi que l'on est allé tuer mais dans la djibola que me l'aï moi il faut manso ce coup et moi tu as l'attie mais quoi évoque un titulant de Après tout, Batchasido Karabou et Sohana, François, les chansons, 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 les chans et yé, et don nous siyao akwere de de nono takola siyao mbe, oua oua, oufe do oumue ou, commissaire Katanga Makiliwe ougonu toumen kobito oufe et doudan oufe apetato de noume avec ce guide et avec ce macaron, ça va permettre nos éléments sur le terrain d'avoir des comportements dignes de ce nom guide le macaron siya an nabe, n'yakou adon la ou, n'a adeno le myo de go, n'a takarizina de cao siyao, siyao myele mi amiche siyao mne eo, pou gomitompo, boi glan wa, dityo, vénanami eye, mi ea, ouamont ou post pou an do de akwere, na togo du go, du glan wa, valese yo dong mi a di, dedobare siya mi a si si an nabe tuotro paplankou, siyao, du quoi a, dedje siy, le mii a, fe dao o om, a dedeco, reye yo e siyaa, de quoi a teo a dami, fe tao, po ba, miyle, wame, muye, ano miyle, wame, pour nous aider à faire mieux notre travail à travers des sensibilisations aujourd'hui comme vous le savez les plus autorités ont cité depuis quelques années la police de proximité nous avons besoin de concours de l'incertitude nous avons besoin de concours de la sécurité nous avons besoin de concours de la sécurité nous avons besoin d'autre darle si nous avons besoin d'autres Sous-titrage ST' 501 A l'organisation du secteur informel d'Europe, A l'organisation du secteur informel d'Europe, A l'organisation du secteur informel, A l'organisation du secteur informel d'Europe, 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 A l'organisation, A l'organisation du secteur informel, A l'organisation du secteur informel d'Europe, A l'organisation du secteur informel d'Europe,